Salut à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo du coup on va se retrouver pour les rondes 7, 8 et 9 de la Tarkan Cup qui vont comparer à leurs prédécesseurs vraiment monté en intensité et vous verrez que ça va aller en allant ce sera toujours de plus en plus intense il y a du beau spectacle pour ces trois rondes tout précisément dans le sens où il y a vraiment trois formats particuliers et différents chacun on a un match vraiment qui sera de longue haleine où tu sauras pas l'issue tout du long on en a un autre qui sera de longue haleine avec un final magnifique qui est sûrement un des plus beaux finale de la cup si ce n'est le meilleur vraiment je vous troll pas c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé sur ce moment là et ensuite on aura un combat plutôt explosif assez expéditif qui est assez rare de voir avec ça et je m'étais concerté avec lumi pour voir un peu si je pouvais sortir ça et on en a parlé c'était validé de fou on avait testé ça en train et j'ai dit vas-y c'est bon je le sors et voilà donc on verra ça dans la vidéo je tiens à vous remercier pour la croissance récente de la chaîne qui monte toujours de plus en plus on a 3333 à l'heure où je tourne cette vidéo ce qui me fait assez rire d'avoir comme un bingo de trois de quatre chiffres alignés et puis voilà 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 c'est cool ça fait plaisir et puis j'espère vous vous divertir avec cette vidéo en tout cas c'est le but à tout de suite pour cette round set du coup on était contre zefing un ouginac qui est connu je pense en 3v3 comme en 1v1 c'est quelqu'un qui est vraiment réputé en tant qu'ouginac il est très fort et très très vif je pense que c'est vraiment le ouginac le plus fort contre xl dans le sens où vraiment il est trop j'ai pas ça se voit dans son set de variantes qui veut embêter le xl lui briser sa routine tout ça non franchement enfin ça se voit qu'il maîtrise tu vois et en ça vraiment c'était ouf donc là directement je me dis vas-y peut-être qu'il a su de chez proie sur complice donc je mets je vais vraiment une comment une des synchro pour couvert ça mais en fait tu vois enfin il charge il prend ses os à moelle dessus et puis derrière voilà il s'en fout en fait il joue un peu sur le fait que la voile peut taper à distance et dès le début en fait j'étais perturbé dès ce moment là en fait au moment où c'était ça j'étais déjà perturbé donc je joue en baumement pour mettre ma pétrif plus facilement parce que je dois gérer déjà mon auto placement et je peux pas me permettre de poser une cabotte pour faire une perturbation donc vraiment c'est mieux d'embaumement tous les deux tours et de spam pétrif plutôt que de justement basse l'a joué comme ça et là tu vois que ce qui est dramatique c'est qu'il nous fait des calcanéus et calcanéus c'est trop trop fort contre zelor en fait vu que tu es bougé constamment tu perds tes routine en fait c'est assez dommage là j'aurais pu rollback un peu plus tardivement pour économiser des pa mais je l'ai pas fait sur le moment parce que j'étais pas sûr que le complice allait revenir pour autant donc je me suis dit bon on va pas risquer si tu vois que je me fais déjà démolir enfin je prends cher quand même tu vois genre c'est pas évident genre que même minérien niveau érosion ce que je vais lui mettre c'est assez salace aussi vraiment je suis pas en reste non plus ici j'ai tenté de prêchote un peu mais même ça il arrive à capter que je fais ça tu vois genre il sait que que je fais ça en plus quand il quand il quitte ça fait avancer son roquet vers moi du coup ça ça ruine mais des synchros et ça je peux pas trop l'anticiper tu vois j'aurais je suis assez limité dans ce que je peux anticiper je peux pas je peux pas non plus tout prévoir tu vois que même enfin même son roquet il fait gaffe au placement de son roquet c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf du coup voilà directement blocage flair il faut faut pas hésiter à renoncer à la pétriff même pour autant que tu bloques flair quoi c'est important donc là il entame les pivots en fait il se dit mais c'est pas grave il peut entamer parce qu'en fait il se dit que s'il entame le pivot il peut pas être remis directement si c'est le complice peut être remis tu vois mais genre une cavote ça peut pas du coup il s'en fout et il le fait il a raison il a trop raison de c'est ça le pire en fait il sait comment comment jouer contre et tu sais ça se ressent tu vois autant il ya des objets ça se ressent pas mais celui là là pour le coup il est c'est musclé c'est vraiment pas simple à affronter je pense que tu vas pas tu es un peu obligé de jouer un joueur est contre ça il a un mode vraiment calqué pour battre un perso qui arrête et là il s'en sort bien grâce à ça quoi c'est ouf heureusement j'arrive à garder ma pétriff ça c'est pas mal c'est une bonne nouvelle et j'arrive à je reprends un petit coup derrière bien ma route reprendre un petit coup d'un barman out et du coup final je me fais pas tant tapé que ça mais je suis dépendant d'un retrait qui est pas sûr de passer étant donné qu'il ya une bonne esquive et que j'ai un peu de retrait mais pas plus que ce qu'il a lui en esquive tu vois c'est un peu complexe pour le coup du coup je décide de rambo bloquer flair pendant les pétriffes plus me réinvestir avec une primo ailleurs je me dis que bon voilà enfin c'est propre après c'est vrai qu'il y avait la zone tibia quoi donc c'est violent c'est très violent je n'en ai qu'un ça y'a pas de souci et cette map est un peu chiante il ya des maps plus sympa contre j je trouve et là pour le coup c'est clairement pas celle que j'aurais préféré avoir pour le coup mais bon après je peux pas savoir mais je vois quand même que là il était à 1500 pv quoi j'ai eu le malheur de taper sur un tour de coco mais il était bien à 1500 pv 1500 donc ça peut quand même descendre c'est pas une légende logique intombable enfin non si c'est une légende logique intombable tu peux tomber un logiciel accès ça existe du coup rollback je vais le rs sûrement voilà ralent au pétriff rs pour repartir petite primo pour sauter un peu quand même faut pas déconner mais tu vois que là c'est compliqué à subir niveau pression et je me dis que peut-être surtout là j'aurais dû vraiment continuer à pressionner parce que je le faisais bien galéré tu vois et c'est là surtout ravie d'il lance apaisement il se fait un mollusse et ça devient vite compliqué à remonter quoi ici mon tour était intéressant parce que justement j'évite les lignes en fait on voit que son set de variantes c'est vraiment beaucoup de lignes notamment enfin au samuel c'est de la ligne en fait il peut taper à po mais vraiment que en ligne en fait c'est genre au samuel en ligne tibia 2po en zone autour de lui du coup au samuel aussi en ligne enfin calcaneus en ligne c'est que de la ligne au final c'est de la ligne ou alors du 2po autour de lui et du coup bah c'est pas là là ici on voit que du coup j'avais le rollback j'aurais peut-être pu mettre la pétrie avant mais j'ai perdu des hommages bêtement je pense j'aurais peut-être dû essayer de le faire je sais pas mais bon au cas je perds ça permet de temporiser un peu sur ces tours là au moins ça permet de s'acheter un peu de tempo mais bon je sais pas si la tempo elle était vraiment folle à ce moment là on va dire donc là je prends l'horloge mais faille voilà je cherche à booster à 5 plus beaucoup tempo c'est important il me semble qu'il va réussir à counter ça parce qu'il n'était pas du je crois j'ai mis sur les frais ratus voilà tu vois radio c'est voilà tu peux même pas brain en fait c'est terrible parce que tu veux même pas brain et tu perds du temps qu'offre du coup un bon moment voilà pour des boeufs c'est important je voulais horloge parce qu'il me fallait quand même un peu de régen c'est un peu c'est un peu obligé pour le coup ici alors moi on voit que bah je suis moins offensif quoi et si on arrive à un moment où justement il est bien mieux que nous dans la game il est quasiment full life nous on est vraiment mal on se dit qu'on peut l'out un peu faire ce qu'on peut pour outre ça fait perdre des cas c'est intéressant et j'essaie de prêcher toutes les synchros mais c'était pas simple je crois qu'il est même pas tombé dans le piège pour le coup voilà il a tué le complice directement il bloqué primo c'est pas mal parce que mine de rien tu vois ça m'offre après une petite tempo sympathique le roquet m'a carré sur ce moment là d'ailleurs vraiment sympa c'était c'était pas mal pour moi là du coup petite horloge rollback voilà et puis on revient tranquillement j'aurais peut-être pu mettre plus de pa mais le souci c'est que j'avais besoin de mes pa pour lancer le rollback du coup ça passait pas je crois mais tu complices rebloque primo c'est un peu chiant mais là j'avais un tour pour bien ma out plus me remettre bien à peu près donc je l'ai fait à la ralento voilà petit rs ça régale primo faille perds tu rs et tu revas là au moins comme ça tu bloques flair c'est intéressant seul truc c'est que là s'il bloquait primo j'aurais été dans la merde heureusement qu'il l'a pas fait parce que en fait j'avais pas ce genre après il serait il serait resté un peu loin donc en vrai ça m'aurait mis bien quand même mais voilà du coup j'horloge tranquillement là j'ai le rambo donc on est side out comme on peut c'est important on voit que c'est un coin grossi mais le truc c'est que le jour enfin le moment où il arrivera vers nous on sait qu'il accueillera vraiment facilement et le pire c'est que s'il est en rage 2 elle t'apprend pas vraiment assez fort bon il avait bloqué la position précédente mais j'avais j'avais des positions précédentes assez espacées donc j'ai pu contourner ce cette chose on va dire ici on se cache bien ça c'est cool mais du coup il profite de son roquet pour vraiment nous tabasser et tu vois que fin il suffit de deux coups de roquet la synchro elle existe plus quoi et puis c'est pas un setup où tu peux vraiment la booster comme tu veux la synchro donc si tu veux c'est un peu problématique et ben voilà quoi enfin je préfère je prépare mon truc d'avance là je me dis vas-y je vais le tanker un tour et comme ça prochain je pourrais revenir bidon vers ma synchro et le truc c'est que là bas le roquet s'il veut il peut commencer à clean tout ça voilà bon heureusement ce tour là il a pas tapé mais spoiler j'arriverai pas la mettre cette synchro là je pense pas parce que vraiment je dois là où tu es en même temps le roquet clean perpétuellement du coup voilà enfin là je le tue mais il suffit qu'il fasse un calcaninus ou deux et puis on n'en parle plus quoi c'est un peu le souci du coup il me flaire il va prendre le tibia et je crois que ça va tuer il me semble donc c'est assez problématique ouais voilà avec la croco c'est ça la croco en plus très très fort d'ailleurs je m'attendais pas à ce que ça soit aussi puissant mais c'est puissant contre tu quand tu joues au retrait mais quand tu joues un gameplay comme ça c'est pas censé l'être à ce point là je trouve et pourtant ça l'a été donc j'étais assez surpris de voir une telle efficacité par un item qui est pas enfin qui est un peu contre-intuitif tu vois genre si le gzl joue distance t'es pas censé la proc mais pour le coup ça l'a bien carré ici du coup ici tranquillement j'espace le jeu encore une fois encore et toujours petit bout bout en pot pour pour vraiment l'embêter un max vu que ça force des trucs bon il n'est pas dupe hein tu vois il va tout le temps sur les bons côtés c'est quand même ouf de de voir ça quoi c'est il n'y a pas un brain qui a pris de tout le tag game quoi c'est c'est terrible c'est terrible c'est terrible du coup ici on re bloque clair en sautant à ce moment là c'est plus le nul qui est envisagé qu'autre chose je défends plus que je ne joue du coup je me dis bon c'est un peu ça sent pas bon quoi donc faut vraiment tempo 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 il n'y a pas grand chose d'autre à faire et va falloir accepter la chose parce que sinon ça s'assurera pas vraiment bloquer les flares tout ça c'était super important parce que je t'en sors pas sinon c'est un peu ça mais si tu veux pas aller si tu veux pas les flares c'est fini donc je prépare une primo kim out je bloque bien les flares tout ça et puis tu vois que j'arrive à ton pouton bien que mal parce que mine de rien hors hors ligne il peut pas taper tant que ça donc c'est bien et puis hors cac aussi ça nous met relativement bien on va dire du coup la complice voilà je me dis bon on va essayer de gêner un peu avec flou tout ça et puis revenir partir loin forcer un flair plus changé de côté derrière ça pourrait être pas mal j'ai eu 400 pv 1 ça peut aller vite mais du coup il le fait pas il va les mnucal kaneus en ligne encore une fois il charge les os samuel tout ça ça met bien heureusement qu'il avait le flair enfin le flou pour ce tour là on va dire donc là directement je prends l'horloge il faut se régénérer comme on peut des synchros synchro complice toujours de la tempo du changement d'axe c'est important là on va pas tarder sur les tours finales donc va falloir tranquillement préparer le terrain pour vraiment être safe là il va faire le choix d'oline c'est à dire qu'en fait là il se transforme en bête il sait qu'il est assez temps qu'il peut me tanquer je sais pas combien de temps il me reste 345 pv donc l'attention ce tour là il est décisif voilà tac derrière je vais me vous allez voir attention je me faille rs je décale et là ça me sauve parce qu'en fait ce complice dans sa tête je pense qu'il s'est dit ah ouais c'est en faisant ça il a bloqué mon ouvrage je l'ai fait vraiment en fin de tour donc ça a peut-être fait ça a peut-être gêné un peu et là tu vois il a fait le tour rapidement et il a failli du coup au final ça s'est fini sur ça le nul qui est qui est pris par mois et du coup ouais je suis arrivé à 200 pv du coup il ya égalité le draw qui est provoqué et on dit gg à lui c'est vraiment un ouji incroyable un zephing rien dire sur ça il mmp derrière il m'a dit ouais il y avait un move pour te tuer mais je l'ai pas vu sur le moment my bad mais gros gg à lui en tout cas il n'a pas démérité ça c'est sûr les gars pour ce deuxième match du coup on est contre un steamer qui s'appelle crespo chose intéressante je pense que c'est le match le plus épique de la tarkane cup pas spécialement le plus beau mais le plus épique de très très loin je trouve enfin honnêtement je pense que dans les strates établies je pense que le plus beau combat ça reviendrait peut-être à lui il faut voir parce que il ya un match up qui est ce relativement vraiment super intéressant que j'aime beaucoup de sa part pour ce qui est de l'épic n'est ce vraiment ce match c'est le top du top je pense de cette cup là en tout cas vous allez voir vous allez comprendre très vite sur la fin donc ici directement en jeu out au rambo c'est pas au début c'est vous allez voir que le match up qui patine un peu c'est steamer qu'on vous aime c'est assez long vous avez l'habitude et c'est pas spécialement adapté à un format de 30 tours parce que c'est quand même un match up qui est relativement allongé et qui a besoin de souffle des deux côtés pour vraiment donner quelque chose de d'intéressant du coup sur une limite de tour assez vite ça ça force soit luxe à jouer plus offensif soit être de plus en plus crucial sur la synchro donc là ici on voit directement que je cherche à mout à dévier les focus là il fait une assistance qui tue synchro enfin qui permettrait de qui une synchro qui serait à l'endroit où elle était avant que j'aime qu'elle ne meurt donc ça va peut-être vraiment gênant là du coup on repose synchro directement on va rollback pour remonter c'est important de toujours monter des synchros quand elle meurt parce que vraiment elle est crucial elle est crucial sur un intervalle de temps aussi réduit tu es obligé de jouer autour de la synchro parce que tu auras à moins que tu joues vraiment un mode gros dps mais c'est risqué moi mon mode était vraiment assez chips pour le coup enfin pas chips mais très tanky je veux dire du coup j'avais vraiment pour plus value de pouvoir tout miser sur la synchro et du coup si je la protégeais j'étais pas mal donc ici on voit des petits tours sympa en base de de tlf par ci je repasse de l'autre côté je re tlf du coup je récupère la tp du coup je peux repartir c'est des choses vraiment intéressantes et pour le coup là ça m'avait bien carré il me semble parce que vraiment j'étais très rarement touchable et quand j'étais touché je pouvais vraiment facilement tempo la map elle a pas mal d'endroits où les lignes de vue sont mortes c'est à dire qu'en fait elle obéit à une à une réciproque qui est pas qui est pas réciproque justement en fait c'est genre comment tu te fais toucher tu vois toi tu peux le toucher d'un côté mais de là où tu es la ligne de vue qui peut prendre elle est trop chiant tu aller chercher du coup il la prendra pas tu vois il ya pas mal d'endroits comme ça sur la map il ya un petit jeu des lignes de vue à faire pour se cacher qui est pas mal j'aime bien en tout cas là directement je vais rollback je vais aller l'embêter comme d'abord petit chauffeur dommage c'est pas un lancier autant je suis chanceux sur les lanciers généralement mais là c'était pas le cas en tampon fait monter cette synchro c'est important parce que vraiment encore une fois c'est crucial on voit qu'ils gardiennent à spy il pouvait pas me toucher du coup il décide de tourer le court circuit fin de court circuit sa tourelle ça permet de refixer l'intérieur de relance à 1 il me semble donc c'est vraiment intéressant là il faut continuer à out toujours out out on a une tampon sera synchro à tenir donc faut vraiment pas hésiter c'est super important pour le coup voilà ralentos habille horloge on n'hésite pas à retrait j'avais 62 rettes je me dis bon ça peut servir il ya 53 d'esquive en plus donc pourquoi pas c'est pas habile sur j'ai pas retrait tous les tours mais je retrait quand j'en ai l'occasion quoi donc l'envoi qu'il a failli le raccourci parce qu'ils voulaient court circuit la corrosion tant pis enfin ça arrive sans ton autre il m'a dit qu'il était stressé en plus donc je peux comprendre on va dire la petite pendule tp importante et pk vote on repart la synchro qui a pris les shields bâti c'est intéressant il peut court circuit sa tourelle cependant ça m'est assez mal on va pas se le cacher ça fait des dégâts la synchro logiquement je pense que je vais la péter ça me semble cohérent de la péter là après peut-être que je vais vouloir tempo et qu'au final je vais elle va mourir j'ai j'ai pas mal fait ça sur le combat voilà c'est l'ivoire qui m'a eu encore une fois où à l'ivoire il m'a bien eu sur le moment et là je pensais le tacler mais en fait pas du tout du coup je vais remasser un coup sur ça heureusement elle était régène donc il mettra tout un tour s'il veut la tuer mais c'est quand même c'est quand même chiant franchement voilà il repose arco du coup sa force ça au moins ça se mérite on va dire mais là de ne pas avoir regardé l'ivoire ça m'a joué un tour pour le coup c'était un peu dommage on voit que c'est pv descendre un peu tu vois c'est pas ridicule non plus ça se mérite là du coup ici on je remonte en fait je descends pas c'est surtout ça je pensais pas que je sais pas que j'ai le besoin de remonter c'est que je descends pas vraiment du coup ça me met bien là il faut vraiment continuer à placer cette un tout petit peu de pression tu vois mais en même temps booster une synchro c'est plus important donc vraiment faut pas hésiter ce setup dpa aussi parce que mine de rien quand il clune des synchros il te tape pas donc c'est pas c'est pas c'est pas la mort on va dire l'assistance à repos c'est assez bien vu il n'y a pas sonar la gardienne enfin la tactique je veux dire mais bon pourquoi pas là je vais la péter directement je me dis que ça peut tuer arpo au moins l'entamer donc c'est pas perdu là la ralenteau je vois qu'il passe pas donc j'ai essayé de me réinvestir avec flou primo c'est mieux en fait c'est large mieux et on voit que je suis quand même bien offensif tu vois t'es 14 il était déjà pas mal mais tu connais le la faculté qu'a le steamer à se maintenir à un certain stade de pv qui peut être assez assez pénible sur le sur le moment là il n'a jamais gardé niveau 2 et en ça c'est pas mal parce qu'en vrai la gardienne niveau 2 quand ça aurait pu sonner sa gardienne mais en même temps si je la tue tu vois ça peut le mettre dans la sauce donc c'était peut-être pas super légit de le faire mais là on voit qu'il va vraiment descendre à 500 pv d'affilé tout le temps tout le temps mais que ça va pas descendre à zéro tu vois vraiment pour le coup il sait qu'il a pas besoin de dévot gardienne en plus c'est ça qui est terrible c'est qu'il sait que le sang gardienne puisse lécher le bâti ça suffit et en ça la bâti contre gale c'est quand même assez fort là je vais tp alors que j'avais déjà mis la tp c'est un peu dommage si j'avais mis la frappe le tour d'avant il aurait pris encore plus cher mais là c'était pas ouf ce tour là je trouve parce que en fait j'ai pété une synchro qui avait déjà la tp donc final j'ai juste pété une synchro 200% c'est pas lu la chose de ouf malheureusement mais au moins le combat avance le combat avance en mon sens plus que dans le sien donc ça c'est cool on tue la repos en plus donc c'est royal carrément on va récupérer la synchro pouvoir la poser de façon vraiment safe ça va ça va de nous relancer un peu parce qu'on en a besoin à ce moment là vraiment on a vraiment besoin pour le coup et puis on voit que il reste dans ce ce bloc qui lui permet d'avoir une tempo des plus folles c'est c'est terrible pour le coup là je crois que de mémoire je vais faille et puis je vais reposer un chaff je me dis vas-y les chats ça peut gêner les aspi donc vraiment si je peux je peux spam les invos dans son camp plus pro que t'acheter ça peut être intéressant et je me suis beaucoup fait mp pendant le match même après le match vraiment des dmp de partout parce que de toute façon vous verrez le final il est incroyable c'est 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 pour ça que je dis que le match up est vraiment épique c'est que vraiment c'était c'était ouf quoi vraiment je trouvais ça ouf de ouf c'était n'importe quoi du coup tp tp on tape un important petit horloge voilà ça fait ça fait du ret donc ça limite un peu le champ des possibles ça permet la synchro de grossir parce que si sa marche de manoeuvre est réduite il peut peut-être aller jusqu'à la synchro mais pas spécialement la tuer parce que la voir est quand même assez coûteuse elle a pas de sort à 2 pa elle a que sonar quoi donc c'est pas spécialement ouf il lui faut vraiment genre six minimum quand il a la synchro en range pour espérer faire quelque chose donc ça nous met plutôt bien pour le coup ici je suis je vais faille tranquillose et puis on se dit qu'on peut taper un peu ça érode mine de rien faut éroder parce que plus le steam sera érodé plus rapporté qu'il mine de rien du coup faut pas hésiter il faut vraiment pas hésiter chose aussi à noter c'est que je pense que pas mal de exailles sur la cup un mois inclus même l'humi l'a fait aussi c'est qu'en fait sur pas mal de matchs on a sous coûté nos synchro et depuis la synchro calculator l'humi a fait une vidéo si vous voulez je vous mettrai le lien de la vidéo dans les commentaires l'angoisse un calculateur c'est un super outil mais moi personnellement je pourrais pas le jouer je pense parce que vu que j'aurai quand même temps les games tu vois je peux pas me permettre de le mettre mais si je pouvais mettre sur portable ou peut-être sur sur un deuxième écran éventuellement si j'arrive à investir dans ça ça pourrait être vraiment sympa je pense qu'exelle en deux écrans ça doit être vraiment un giga giga mieux parce que en fait tu as tu as tes calculs synchro sans trop de difficultés tu vois ça pourrait pas mal donc peut-être je vais essayer d'investir dans un deuxième écran je sais pas mais si ça peut aider au niveau gameplay à pour les synchro ça pourrait être pas mal ce que les formules synchro j'ai pas trop sortir une calculette en plein match tu vois ça pourrait me perturber de ouf me déconcentrer donc c'est pas trop mon délire on va dire donc l'air et cursi sonar il va tourelle tourelle court circuit et je crois que ça va passer de très peu quoique non il a mis au cac donc ça passait largement mais du coup la regarde je lui dis ah bah j'ai dit ça je vais vraiment dit ça oui oui je l'ai dit ça et du coup je repose synchro j'ai pas que temps à perdre je lui ai dit ça pour la blague tu vois même ça avait fait rire tarkens mais moi j'ai que j'égolerai en vrai quand j'ai dit ça mais voilà bon là c'était 24 tu dis que la synchro qui a été posée là ça sera sûrement la dernière de la game donc faut vraiment pas la perdre celle ci elle va être importante au début je me dis que tant qu'elle n'est pas grosse je peux switch côté avec horloge genre je me dis bon il va pas la clean tout de suite c'est pas rentable pour lui donc là je me dis vas-y on va jouer à chat un peu au début en plus tu vois il ya tous cette phase genre vers le tir 25 où l'adversaire il se rend compte que ah ouais il faut alliner tout j'avais préchate la recurse déjà donc je fais perdre des pa un peu et en fait tu dis que à ce tour là il va commencer à se dire des bails genre ouais c'est bientôt la fin faut peut-être commencer à préparer le all-in pour essayer de prendre la win là tu vois que j'ai eu de la chance déjà un peu sur le retrait parce que ça ça permet de faciliter le fait de pas perdre la synchro bêtement il ya là la réciproque de ligne de vue elle est appliquée parce qu'en fait là il peut pas aller chercher de la synchro la ligne de vue elle était bloquée donc c'est cool là je vais rembaud directement on va l'éloigner de la synchro à ce moment là on multiplie les boosts c'est important il faut vraiment que là on ait un boost synchro par tour ça va être super crucial pour la suite du coup ici il peut pas encore aller choper la synchro il peut pas pour le moment là il était trop espacé j'aurais pu l'out un peu mais là je vais décider de faire un truc crucial c'est que là on va arriver vraiment au tour final donc là je reprends un boost et là vraiment il faut maximiser le retrait pa c'est vraiment super important ce que si le retrait bien passé on a de la chance sur ça sonar et là en fait là il va il m'a dit après on mp que le cac passait pas donc là déjà il va cac qui va il va il a regardé son cas qui s'est dit ah ouais ça passe pas donc il va aller garder niveau et il se dit vas-y on tente comme ça et puis voilà et là c'est le tour final le tour qui a valu une euphorie générale vraiment ouf suite à ça c'est poussière voilà frappe je vais tp de l'autre côté on va aller prendre une gélure du coup des suites à ça du coup on aura un complice à préparer pour une tp ouais voilà on met le cac avant surtout c'est important je regardais l'ivoire aussi j'étais bien nerveux sur l'ivoire là je vous le mets enfin vraiment pour que vous puissiez bien comprendre ce qui s'est passé à ce tour là donc la tp on prend la faille on fait un ralentaux on va hésiter un peu avant parce qu'on se dit oula oula ça tue pas ça tue pas du coup là on ralentaux et là c'est là où tu vois à mer qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe et là en fait je me dis non et en fait bah il y avait un truc que vous allez voir dans les mp que j'ai reçu à ce moment là c'est que regarde à ton entière voilà et il vit à gardienne j'iso une mort de la gardienne et ça a été comme ça voilà tu vois l'x gg d'être tour gardienne voilà enfin tu vois ça ça enchaîne ça enchaîne vit à gardienne c'est vite à gardienne j'étais trop heureux c'était l'euphorie j'ai regardé le stream d'arcane j'ai regardé la rediff vraiment genre tu vois des omg 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 non c'était c'était dingue vraiment c'était trop c'était vraiment ouf là tu vois full tour est vraiment c'est ouf de finir le combat à la limite c'est la fin du tour 29 mais ça affiche pas tour 30 du coup tu vois t'es 29 30 minutes 37 secondes truc de ouf pour le troisième combat on est contre mantis donc un des tops ça dit interserver en colis généralement il est deuxième troisième ou premier ça dépend des moments donc ici directement j'ai fait un mode que j'ai sorti un mode qui vient de l'humi de base est en fait j'ai ajouté ma petite touche personnelle c'est à dire que moi je jouais un stab pour le setup en pa ce qui fait que t2 en fait je suis en 19 pa du coup ça permet de vraiment setup ça fort vous allez voir c'est assez insane ce combat là comment ça se déroule vous allez voir donc là déjà directement rambo libé on reste la bloqueuse on perd tu on prend les poussières sur le sadie voilà donc déjà plus de bloqueuse je me dis vas-y bon je vais aller entamer la surprise là si j'ai fait un crit mais il restait un pv bon petit troll le mode je le j'en parle pas là ici je redirigerai vers la vidéo de lumi quand je ferai la vidéo présentation de tous mes modes que j'ai utilisé dans la tarkane là pour le moment c'est pas le c'est pas le sujet vu que j'ai pas fini toutes les vidéos tarkane après on fera une des vidéos stuff du coup par rapport à ça donc ici encore une fois double poussière ça tue du coup là la folle et tu vois que vraiment il peut pas poser son jeu c'est un gameplay de d'harceleur c'est incroyable mais entre les groutes et tout il doit penser à sa régène il peut pas exploiter ses infections je repose des complices pour quand il a fait quelque chose et ben ça sert à rien là je tue la je tue la surpris du coup là j'ai dit vas-y petit tour de recyclage gratos avec tout ce qui tape donc souvenir poussière flou tranquillement et là tu vois que déjà il est à clé il pose des invoques pour préparer une harmonie tu vas voir comment ça va se dérouler derrière attention donc là voilà il prépare son harmonie tranquillement un petit arbre pour aller peut-être infecté synchro plus tard et là du coup il s'harmonie mais tu vois que niveau dégâts c'est trop compliqué de suivre quoi du coup là directement je vais aller prendre le rs avec le complice j'ai reste la sacrif je prépare un complice pertu momif poussière poussière du coup on clean les poupées directement on n'hésite pas c'est vraiment trop bien primo pour aller péter synchro prochain et là tu vois que bah il peut rien faire quoi il est mort quoi qu'il arrive c'est pas un moins deux ou moins trois de la folle qui va me tuer il prend un altruisme végétal et il peut pas faire grand chose de plus quoi du coup c'est la fin et c'était autant les deux combats d'avant c'est des matchs de longue haleine mais là celui là il était vraiment expéditif du coup je lâche le gg en chèque la synchro elle passe tous les jours et voilà c'est complice pendu le gg à 6 du coup gg voilà